Nous sommes toujours au 10e congrès de la médecine générale à Paris et sur notre plateau nous avons le plaisir de recevoir le docteur Darieux auquel je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour, moi je suis Jean-Claude Darieux, donc j'ai 33 ans de pratique de la médecine générale. Quelques responsabilités dans les soins palliatifs puisque j'ai été président et je suis encore à l'association du soin de pallium qui est une association qui a promu les soins palliatifs à domicile dans le sud des Yvelines. Et donc nous allons parler de fin de vie puisque l'association pallium qui évoque deux mots un petit peu concurrents. L'association pallium dont vous vous occupez vous a amené à avoir une expertise dans ce domaine. Et donc est-ce que les soins palliatifs, on peut focaliser sur un problème précis puisque par exemple c'est que de la douleur ? Alors bien évidemment que non, et c'est un petit peu, c'est bien évident, tous les gens qui parlent de fin de vie, la première chose à laquelle ils pensent, c'est les patients qui leur disent je ne veux pas avoir mal. Et dans toutes les lois que l'on a eues récemment, on a parlé de la douleur. Maintenant la dernière loi, Clash-Nionnetti, parle de la souffrance. Et donc en fait, oui, ça fait partie effectivement de ce que réclament nos patients, de dire qu'ils n'ont pas envie d'avoir mal. Mais bien évidemment il y a autre chose autour. Et douleur, souffrance, comment on fait ? Quel est le distinguo entre les deux pour les BOS ? La douleur ça voudrait être des affects qui viennent d'un organe et la souffrance voudrait être du psychisme. Mais en fait on parle de douleur morale et on parle de cette dent qui me fait souffrir. Donc globalement ça se mélange un petit peu quand même. C'est peut-être pas par hasard d'ailleurs parce que... C'est pas par hasard, je crois que le langage commun... Il y a une légitimité à souffrir pour exprimer sa souffrance aussi. Tout à fait. On ne va pas rentrer dans ces considérations psychiatriques. Quelle est la proportion de patients dans cette situation que vous voyez pour des douleurs ? Alors en fait là on va parler des douleurs chroniques. Des douleurs chroniques qui sont des douleurs un peu spéciales puisque la définition c'est au-delà de trois mois et c'est des douleurs qui sont maltraitées par les médicaments. Et donc en fait les douleurs chroniques en fin de vie chez les patients cancéreux notamment, on est à trois sur quatre. douleurs modérées à sévères, trois sur quatre. Donc ça fait une proportion énorme. Une grande proportion. Et quand vous intervenez, vous intervenez en conjonction avec les médecins généralistes traitants, ils vous passent la main, comment ça se passe ? Alors le réseau normalement, enfin si on parle du réseau, les réseaux viennent en appui des gens qui travaillent déjà auprès du patient. Et donc en fait ils ne viennent là que pour leur expertise, pour donner des conseils, pour aider les gens qui travaillent déjà. Donc après on ne prescrit pas et on aide le médecin à prescrire et les infirmières à donc faire des soins spécifiques. Et puisqu'on est dans un congrès de médecins généralistes, quels sont les problèmes que vous discernez parmi vos confrères généralistes face à ces situations qui sont parfois très difficiles à gérer ? La première des choses c'est que pour mes confrères, ça concerne un à trois patients par an de prise en charge à domicile. Donc un à trois patients par an, ce n'est pas beaucoup. Mais longue ? Oui, longue et avec une disponibilité extraordinaire. Mais en fait on peut avoir deux patients une année et pas du tout pendant deux ans. Et donc en fait se maintenir au courant et être à la pointe de ça, ce n'est pas très possible. Donc ça ne peut être qu'avec l'appui d'un réseau et qui vient pour donner les conseils nécessaires dans cette période-là. Ça c'est la première chose. La deuxième, pour avoir fréquenté des jeunes médecins qui se sont heurtés et confrontés à ces problèmes-là, il faut avoir une certaine légitimité. Alors peut-être dû à l'âge, peut-être dû au nombre de rencontres qui ont été faites là. Mais en tout cas les jeunes se sentent moins légitimes dans cette période-là de la vie des gens. Et qu'est-ce que, indépendamment du côté légitimité, est-ce que les médecins sont formés pour prendre en charge ces problèmes et en particulier le problème de la douleur ? Le rapport SICAR qui avait beaucoup mis ça en exergue, avait bien montré quand même que l'un des gros soucis c'était bien la formation, qu'elle soit initiale ou continue. L'autre étant la méconnaissance des lois et la méconnaissance notamment de la loi Léonetti puisqu'elle a 10 ans maintenant, 11 ans maintenant. Et donc en fait, bien sûr que l'accent a été encore mis récemment sur il faut de la formation, en formation initiale bien évidemment, et on s'y attache dans notre faculté en tout cas, et également en formation continue. Et là, les médecins s'investissent peu pour cette raison de « je n'ai pas vu de patient comme ça depuis deux ans, donc pourquoi est-ce que je ferais deux jours de formation ? » « Je vais aller me former plutôt au nouveau vaccin, à la prise en charge de l'hypertension qui a changé, etc. » On a parlé jusqu'à présent, on parlait bien de prise en charge à domicile, par un réseau. Comment se fait le passage éventuel vers l'hospitalisation qui est souvent l'ultime recours du médecin qui ne peut pas garder le patient chez lui ? Tout à fait. Donc en fait, je vous donnerai simplement un aperçu de ça en disant que si on interroge les gens en bonne santé, ils veulent quasiment tous mourir chez eux tranquilles, et si possible en dormant la nuit. C'est encore mieux. Mais par contre, faire leur fin de vie à domicile. Et donc notre réseau avait eu l'ambition de dire « on va essayer d'inverser un tout petit peu les choses. » Parce que les gens veulent mourir chez eux et qu'ils meurent à l'hôpital. Essayons de voir si on peut. Et en fait, ce n'est plus un objectif principal, puisque tout a du sens. Si dans les dernières heures d'une vie, une famille craque, l'organisation n'ait pas été correcte, etc. Et que le patient, du coup, est en danger de quelque chose, qu'il finisse ses dernières heures à l'hôpital, n'est pas un échec. Ce n'est pas vécu comme un échec, à condition d'être préparé. À condition que toute la préparation soit faite pour dire « peut-être que ça se passera comme ça ». Donc l'articulation peut se faire à condition d'avoir quasiment des protocoles. On peut avoir des protocoles avec le SAMU pour dire « ce patient est en soins palliatifs à domicile, donc si on vous appelle, sachez qu'il a dit ci et ça, et donc essayez d'en tenir compte. » Avec les services d'urgence auxquels on peut faire la même convention pour dire « c'est un travail d'anticipation permanent ». C'est un travail d'anticipation pour lequel on n'est pas tellement habitué. Bien sûr, oui. Un travail d'anticipation, ça fonctionne. Toutes les expériences ont fonctionné là-dessus. Maintenant, on reste à les mettre en place correctement. À l'issue de votre intervention, quels sont les messages que vous voudriez faire passer aux médecins qui assisteront à cette session ? Les messages, c'est… Les messages, tech home message. Donc en fait, les messages, ça serait effectivement « essayons de nous faire aider, d'anticiper et de nous faire aider en permanence. On ne peut pas prendre des décisions tout seul, tout le temps, et donc c'est difficile de ce moment-là. » Ensuite de ça, les médecins supportent bien les douleurs de leurs patients. Donc soyons attentifs à ces douleurs parce qu'on les supporterait nous assez facilement, alors que nos patients nous disent qu'ils ont mal. Et puis c'est de… attention à la confusion, traiter la douleur n'est pas suffisant. Soyons attentifs aussi à tout le reste à côté, et ça, c'est aussi important. Et la souffrance, c'est donc. J'ai au moins appris ça. En tout cas, je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.